Bienvenue, tu es à l'écoute d'un nouvel épisode d'Installe-toi, le podcast qui t'aide à te détendre, lâcher prise et te découvrir. Je m'appelle Laetitia, je suis coach et practicienne en hypnose, je suis là pour t'aider à mieux comprendre ton comportement, tes pensées et partir à la découverte de toi-même. Si ce podcast te plaît, partage-le et laisse une note, un commentaire ou un like pour nous encourager à continuer. Installe-toi confortablement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais te parler de psychologie pour te démontrer le pouvoir de nos croyances. Alors, je vais commencer par te parler de l'effet Pygmalion. Il y a eu plusieurs expériences sur le sujet. Je vais essayer ici de résumer des principaux résultats. Des études ont été faites en donnant de faux résultats à des tests scolaires, par exemple. Des chercheurs ont pris un groupe aux résultats moyens et leur ont fait croire qu'ils faisaient partie du groupe ayant eu les résultats les plus élevés. En fin d'année, on observait que les élèves de ce groupe avaient réellement des résultats beaucoup plus élevés que le reste de la classe. Il leur a suffi de croire qu'ils étaient supérieurs aux autres pour réellement le devenir. Alors, il y a eu plusieurs variantes de ce type d'expérience, mais toujours dans le même principe, pour montrer à quel point nos croyances avaient un impact sur notre réalité. Maintenant, je vais te parler d'une deuxième théorie très proche qui est la prophétie auto-réalisatrice. Si on reprend l'exemple du dessus, cette fois-ci, ce n'est pas aux élèves qu'on indique un groupe d'élèves supérieurs, mais aux enseignants. Et les résultats sont les mêmes. En fin d'année, le groupe a réellement des résultats supérieurs aux autres. En fait, les enseignants n'ont pas pris en compte les faits qu'ils observaient, mais au contraire, les résultats du test, donc les fausses croyances qu'on leur avait donné et ont agi de telle sorte qu'ils ont confirmé les résultats. Alors, que ce soit dans le premier ou dans le second exemple, on voit bien que les croyances induites au départ ont modifié les comportements et même la perception de la réalité dans le seul but de venir la confirmer et la renforcer. Alors, il y a eu énormément d'études à ce sujet. Tu peux aller sur Google, chercher plus d'expériences, plus d'informations. Tu vas voir, il y en a énormément. Ça fait très longtemps que ces principes ont été découverts. Il existe plein, plein, plein de variantes et elles démontrent tous, tous ces principes. J'ai connu ces expériences pendant mes études et à ce moment-là, je me suis rendu compte du pouvoir que peuvent avoir les autres sur nous. Mais je n'avais pas du tout compris que cette influence pouvait venir directement de nous-mêmes. Que ce soit dans la première expérience que je vous expliquez, ou la deuxième, c'est l'expérimentateur qui était venu induire une croyance. Mais on peut très bien nous-mêmes créer cette croyance. Donc, ça va dépendre de l'importance qu'on va donner justement. Ça peut être à des paroles extérieures, à des faits vécus, à des observations sur les autres ou sur l'environnement. Je me disais que l'environnement influençait notre réussite. Je n'avais pas compris que c'était notre discours intérieur qui influence nos actions. Et comme il s'agit d'un discours interne, j'ai le pouvoir de le modifier. Tu as le pouvoir de modifier ce discours. Bien longtemps après, quand j'ai entendu ce type de discours, je me suis automatiquement rappelé de ces expériences. Et pour l'avoir expérimenté sur moi-même, changer nos croyances et notre discours interne, c'est possible. C'est même assez rapide, c'est assez bluffant. Pensez à toutes ces croyances scientifiques que nous avions il y a des centaines d'années et que l'expérience est venue contredire. Les croyances, même celles qui perdurent depuis plusieurs générations, peuvent être changées. Des croyances, même profondément ancrées, peuvent être abandonnées. Bien sûr, il ne faut pas oublier les expériences que j'évoquais au début, car ces biais impliquent que vous allez avoir tendance à remarquer et confirmer vos anciennes croyances. Cela veut donc dire que vous allez devoir vous engager dans un processus pour changer votre perception des faits. Bon, dit comme ça, ça peut paraître une montagne infranchissable, mais en fait, c'est plutôt simple et rapide. Car une fois que vous commencez à croire à cette nouvelle croyance, donc celle qui vous porte, celle qui vous pousse, celle qui vous réconforte, celle qui fait que vous allez mieux, ces mêmes biais vont vous permettre de la renforcer. Et pour les croyances inconscientes, ce sont des méthodes, justement comme l'hypnose, qui permettent de les déloger. Alors, la première étape est simple, il suffit de se dire Et si c'était vous ? Et si ce que je pensais de moi n'était pas la réalité ? Et si c'était possible ? Instaurez le doute Pour t'aider à faire ce premier pas, je t'invite à t'inscrire à mon challenge gratuit pour te prouver que c'est possible. Pendant 5 jours, tu vas recevoir un mail avec des conseils et un court exercice te permettant d'avancer un peu dans ton cheminement. Et pour t'aider à te mettre en action, je t'offre en fin de challenge, un audio d'hypnose conçu spécialement pour te délester de certains blocages inconscients. J'espère que cet épisode t'aura permis de mieux comprendre le fonctionnement des croyances et leur pouvoir sur notre réalité et le pouvoir que toi tu as pour changer ce discours interne. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode.